Musique Lorsque vous irez au Festival du Hof, si vous avez l'occasion de croiser Serge Esteve avec son écharpe tricolore au Halle d'Avignon, n'allez surtout pas imaginer que la mairie de Gonfaron-les-Olivettes fait partie de l'agglomération vauclusienne de la Cité du Théâtre. Cherchez plutôt Marius Pactol, riche fabricant de nouilles à la Provençale, et venez au Théâtre Pichoun pour écouter une comédie d'actualité et désopilante sur la vie du premier magistrat de la ville. Humour, rire et suspense seront au programme de cette pièce de théâtre qui fait sale comble. Musique C'est en fait simplement la lutte acharnée entre deux frères jumeaux, donc pour conquérir la mairie de Gonfaron-les-Olivettes, que vous connaissez tous en Provence, et puis il se trouve que ce fabricant de nouilles à la Provençale, qui est poussé par sa femme, et sa femme l'a épousé jeune, lui pour ça… Et elle un peu aristocrate. Et elle un peu aristocrate, et puis enfin voilà, et puis elle passe un petit peu sur ses incartades, il a une maîtresse aussi qui s'appelle Mireille, et qui l'a poussé aussi, alors vraiment qui le pousse vraiment à être maire de Gonfaron-les-Olivettes, à la place de son frère, Saturnin. Voilà. Et il a une maîtresse et des occasionnels. Et des occasionnels, enfin bon. Merci d'avoir voté pour moi, moi, Marius Pactol, enfant du pays, et désormais en charge de la prestigieuse mairie de Gonfaron-les-Olivettes. Merci de m'avoir conféré cette grande responsabilité dont je m'efforcerai d'être digne. Applaudissements Qu'est-ce qui c'est, si vous voulez, ici ? Comment c'est-tu une réflexion politique ? Mes chaussures, qu'est-ce que c'est, mes chaussures ? Ah, j'ai marché, j'ai marché dans la… Mais oui, ça arrive ! Ça arrive quand on a le malheur d'être dans une ville mal administrée, une ville où on laisse les crottes de chiens pleurir et s'épanouir sur tous les trottoirs. Autrement dit, on vous a laissé pendant quatre ans dans la… Merde ! Voilà ! Tu voudrais peut-être que j'ai un style comme ta femme. Mais bien sûr, un style comme ma femme ! Une élégance, sobre, naturelle ! Et sans dérachement excessif ! Oh, ben si tu l'aimes tant que ça, ta femme, t'as fait à la mettre dans ton lit ! Mais ne te fâche pas, on parle de politique, là ! Mais je sais, tu m'as déjà parlé des talons de mes chaussures. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? Ben, je sais pas, tu m'as dit qu'ils étaient aussi aucun bon ventou ! Ben, ils étaient aussi aucun bon ventou ! Regarde-là ! Bon ! En somme, tu voudrais que j'ai un style comme si je sortais de la messe ! Voilà ! Avec peut-être une petite voilette comme celle de ma grand-mère ! Intelligente et fine comme tu es ! Tu vois très très bien ce que je veux dire ! Et… et si j'allais vraiment à la messe ? Toi ? Tu n'as jamais mis les pieds ! Et bien justement, pour que toute la ville voie mon changement radical ! La grande pêcheresse repentie ! Tout ça, pourquoi ? Pour que ces messieurs les actionnaires puissent mettre sur leur tartine une plus grosse couche de caviar de la Baltique ! Ha ! Votre sueur ! Votre conscience professionnelle ! Les échéances de votre maison ! Eh bien, ils s'en fichent ! Royalment ! Les doigts à l'éventail ! Les pieds à l'éventail ! Devant leur piscine aussi grande que l'étant de mer ! Je parle ! Quand le bonheur vous échappe ! Quand le monde est dans les barbes et les raps ! Je parle 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 à tous ces petits cons qui me gonflent à la radio et à la télévision toute la journée !